Musique Mesdames et Messieurs, depuis la ville de Goma, nous sommes tellement honorés de vous savoir nombrer entre de nous suivre sur Congo, live, télévision, nous vous disons merci de votre fidélité. De nouveau, Messieurs Georges et Yala Lambir, notre invité aujourd'hui, je suis Youssoufou Kibingila, David, à cette présentation. Nous allons aujourd'hui discuter sur plusieurs sujets d'actualité à la République démocratique du Congo et plus particulièrement à l'est du pays. Messieurs Georges, bonjour et bienvenue encore sur Congo, live, télévision. Oui, bonjour Youssoufou, David, et bonjour tout le monde, bonjour les Congolais de père et de mère, bonjour les Congolais de la diaspora, et bonjour, bonjour, bonjour les membres du gouvernement. Je sais très bien que vous êtes en train de vous préparer pour un nouveau gouvernement, tout à vous exhortant qu'il faut rester Congolais, ceux-là qui vont rater le gouvernement, ils doivent rester calmes. Nous savons très bien que le gouvernement va bientôt sortir. Celui-là qui va manger le gouvernement, je lui dis bonjour, et lui, en même temps, condoléances, parce qu'il y en a qui vont rater, ils vont vouloir se charner contre le président. Je vous dis condoléances et bonjour. Ceux nombreux qui vont rater le gouvernement et ceux moins nombreux qui vont entrer au gouvernement, ceux-là qui vont avoir la geste d'entrer au gouvernement, je leur dis bonjour et bonne chance. Déjà, le départ, vous avez dit bonjour les Congolais de père et de mère. Comment ça se distingue ? Il y a ceux qui sont de père, non de mère, de mère, non de mère, comment ? Qu'est-ce que vous comprenez là-bas ? On appelle Congolais de père et de mère d'une manière, vous voyez, d'une manière péjorative, d'une manière correcte. Il est Congolais de père et de mère, celui-là qui est né des ancêtres congolais, c'est-à-dire qui est né des parents congolais, mais les ancêtres sont aussi congolais à partir des origines. Il est Congolais d'une manière générale et ordinaire, tout Congolais qui a acquis la nationalité congolaise. C'est-à-dire, celui-là qui est né peut-être des pères étrangères, mais d'une mère congolaise, il est aussi congolais pour le moment. Soit quelqu'un qui a acquis la nationalité par acquisition, il est aussi congolais. Maintenant, ceux congolais de père et de mère, ceux-là qui ont acquis la nationalité par ce qu'on appelle inius cosanguinius, c'est-à-dire ceux-là qui sont né d'issa congolais. Il peut y avoir d'autres qui sont né congolais, mais qui n'ont pas cette originalité. Et parfois, ceux-là qui n'ont pas cette originalité, qui sont des traîtres dans cette république. Parfois, j'ai dit parfois, souvent, ils sont congolais par manière ordinaire et qui sont aussi des trahisseurs ou alors des traîtres. Par exemple, je m'avais tout droit au but. Je ne vois pas pourquoi les gens se disent « Banyamulengue, soutenir la rébellion du M23 ». S'ils sont réellement des congolais, pourquoi me traîneraient la rébellion du M23 ? Ils ne sont pas congolais de père et de mère, mais aussi malheureux et malédiction à celui qui est congolais de père et de mère, mais qui est aussi traître, parce qu'il y en a aussi, congolais de père et de mère, mais du côté du M23. Celui-là mérite la pandéison la plus directe, sa procès. On va y arriver tout au long de cette émission, mais déjà le départ. Commençons avec la situation à l'est de la république. Les gens veulent savoir c'est quoi les nouvelles, c'est quoi la réalité de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors ma question est de savoir, d'après tout ce que nous observons, les meurtres, les viols, des tiwéries, des laissements de déplacer dans les sites de déplacer, est-ce qu'il faut toujours continuer à espérer à l'état congolais pour une réponse favorable ? Maman, Maudieu, Maudieu, Youssouf, est-ce que tu sais très bien que en période de guerre, il y a toujours ce qu'on appelle les affres de la guerre ou alors les effets de la guerre ? Les effets ne manquent jamais. Quand vous arrivez aujourd'hui, par exemple, à la Palestine, les mêmes conséquences que nous sommes endurés d'endurer sont les mêmes conséquences que les palestiniens endurent. Et c'est important de dire que l'état palestinien n'existe plus. Quand vous arrivez en Ukraine, c'est la même chose. Les Ukrainiens sont en train de se fier. Les Ukrainiens supportent difficilement les affres de la guerre. Mais la guerre est là, l'Ukraine existe toujours. Quand dans ce qui concerne la RDC, est-ce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, la République est adresse maintenant d'aspirer à une paix durable ? Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la paix est à la porte. Si pas une semaine, deux ou trois, cinq semaines, mais la paix est presque à la porte. Et ceux-là qui se mettent dans les cadres déplacés, ceux-là qui en durent peut-être beaucoup d'exactions, moi je leur dis d'abord vraiment qu'on ne laisse pas les salles. Nous sommes ensemble avec vous, mais ayez toujours confiance, la paix est à la porte. Et le chef de l'état voudrait que vous rentriez chez vous une bonne fois pour toutes, pas pour un certain moment. Vous devez retourner chez vous pour la libération. Rentrez dans vos domiciles, mais c'est là pour du bon. Pas comme à l'époque où on vous amène dans votre domicile, le lendemain, deux jours, une semaine, une année après, encore il y a une guerre. Ça on ne veut plus. Il faut faire la guerre une seule fois pour toutes. Même s'il arriverait, s'il arriverait bien, je dis bien s'il arriverait que le gouvernement congolais arrive à mettre fin le système M23. Mais il y a d'autres problèmes. Il y a les Codéco qui sont là, il y a les ADEF qui sont là. Et il faut toujours l'insécurité à des patriotes congolais. Est-ce que le gouvernement n'a toujours pas songé à mettre fin ? Parce que là, de manière générale, le gouvernement devrait penser à mettre fin une fois pour toutes, même l'insécurité à l'octe du pays. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'implique pas ? Non, non, David, vous ignorez, vous ignorez d'ailleurs, pour parler de Nairobi, Nairobi One, c'était la question qui était posée sur la table. Nous sommes là pour pacifier l'Est. Et nous devons faire quoi ? Nous devons passer à un programme qu'on appelle PDDRC. C'est-à-dire, il était prévu qu'on fasse tous les groupes armés déjà démobilisés. J'ai dit tous les groupes armés. Nairobi est prévoyé que tous les groupes armés soient neutralisés, soient démobilisés et qu'il y ait une paix totale. Codéco, Zahir, Tiniyamoulima, Maïmaï, je ne sais pas, Kirikicho, je ne sais pas, AP Seles, APP Kabido, je ne sais pas, NDC Renové Ndouba. Tous ces groupes armés, tous ces groupes armés, devaient déposer les armes et passer par un programme PDDRC-S. Maintenant, aussitôt qu'on était dans la route pour mettre effet ou apport pour démobiliser les gens, il s'est encore surgi le phénomène M23-Bis. Alors, on était déjà dans le démarrage de démobiliser tous les groupes armés. Ainsi, n'aidera quoi le mouvement du M23-Bis dans les Rognogni, dans les Tchanzu ? Alors, Nairobi avait dit, comme nous voulons la paix et d'autres révèlent maintenant la guerre. Alors, comme il y en a parmi nous qui mettent, il y en a d'autres, des Rwandais qui éventent la guerre, stoppons d'abord avec le programme PDDRC, et nous sommes ensemble pour combattre l'ennemi commun qui est le M23. Et c'est de là qu'est née la première naissance des groupes de villes, qu'on va appeler les Oisalens. Ça ne met pas de très longtemps, non ? Ah, nous avons fait la guerre, nous avons combattu, nous avons fait la résistance contre les rébelles étrangères, parce que nos terres étaient menacées. Voilà maintenant quelqu'un d'autre qui vient encore vouloir menacer nos terres, alors que nous étions en processus de faire quoi ? De démobilisation. Par conséquent, inissons-nous, comme l'objectif était de protéger nos terres, alors encore protéger nos terres, parce que l'ennemi vient de renaître. Alors que l'ennemi nous a obligés de faire des mouvements de résistance, voilà qu'il est renais, nous devons encore nous liguer pour faire la résistance contre ces mouvements. De là est née directement le premier Oisalendo. Oisalendo signifie patriotisme, résistance contre l'agression, contre l'occupation de nos terres. Mais malgré cela, le rebelle de M23 avance jusqu'à présent. Ah ah, maintenant vous savez, à partir même de cette naissance, nous avons maintenant compris que ce n'était même pas le M23, c'était maintenant le Rwanda, l'Ouganda, l'EAC, l'Amérique, l'Angleterre, la France, toute l'Union européenne. L'EAC est venu au recours de ces derniers. Où est-ce qu'il est maintenant ? Pourquoi il est retourné ? Parce qu'il était derrière ! Ce que nous voyons traiter d'un mouvement de 23 mars, c'est qu'il était derrière le M23. A partir de cette résistance, nous avons maintenant, si nous avons dévoilé que ce n'était même pas un simple mouvement du 23 mars, comme c'était à l'époque, comme on disait que c'était un mouvement de base, tous à l'époque, mais c'était déjà un complot internationalisé contre la République. Voilà aujourd'hui, maintenant, le M23 est entré petit à petit de faire quoi ? De changer la couleur pour devenir une coalition de toute la Commission nationale contre la RDC. Ce qui est maintenant révélé sur le terrain aujourd'hui. Et les armes, et les munitions, et les... Même les... On appelle cela Mamoulou, les mercenaires des étrangers. Ce n'est plus le M23 que nous avons connu, mais ça s'est devenu réellement une occupation étrangère de plusieurs nations contre la République. Voilà comment s'est métamorphosée cette histoire. Et jusqu'aujourd'hui, on a compris que tous les mouvements, groupes armés, locaux, doivent s'unir contre une rébellion étrangère, qu'on va appeler, qui va s'émetir l'habit du M23, alors que c'était déjà une coalition de toute la Commission nationale contre la République. Toute l'Europe, toutes les grandes puissances contre la République. voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons faire quoi ? Nous devons faire face à cette histoire qu'on appelle M23. Bien qu'elle peut nous prendre des locataires, mais nous résistons toujours et nous sommes en voie de les bouteilles dehors. Comment ? Pendant que Turu Tchuru sous-occupation des rébelles du M23 ? Quand vous dites Turu Tchuru, pourquoi ne pas dire toute la RDC ? Turu Tchuru, je sais très bien que si vous avez peut-être vous êtes bien informé, à l'heure où je vous parle, à Vitumbe, la population ne veut plus de cette histoire-là. Ils se sont même retirés, ils se sont prêts, ils se sont prêts même que ce matin, les M23 se sont retirés de Vitumbe pour aller se vérifier vers les montagnes de Roussendo. Parce qu'il y a une résistance aujourd'hui. Donc toute la population résiste contre cette histoire d'agression. Et moi je suis de ceux-là qui résistent. Et c'est pourquoi ma présence est devant votre micro. Moi je suis parmi ceux qui résistent, je suis parmi ceux-là qui veulent et qui se battent jour et nuit pour que cette rébellion prenne fin. soutenue par certains compatriotes congolais, pensez-vous que vraiment cette rébellion pourra prendre fin ? Elle est vers l'affaire. Aujourd'hui on est en train de brandir comme quoi la rébellion de M23 c'est une affaire interne raison pour laquelle vous allez voir les Nanga et les restes sont là. Ils sont en train de revendiquer leurs droits et tous les restes. C'est parce qu'ils doivent être votés. Vous avez toujours le langage de revenir en arrière. Même les Nations Unies ont déjà publié que les Rwandas doivent retirer ces zones. Même l'Union Européenne l'a déjà aussi accepté que les Rwandas doivent retirer ces zones. L'Union Européenne qui soutient les Rwandas. Même l'Amérique a déjà accepté que la rébellion c'est une agression. Et vous, vous voulez toujours l'amener à une simple rébellion de M23. Parce que il y a des Congolais qui disposent toujours au jour. Pour ces Congolais la caisse qu'on peut comprendre. Ces Congolais on les appelle des traîtres. Ils sinistent à l'ennemi aux étrangers pour nous faire la guerre. Mais dire que c'est un mouvement national ou rébellion interne c'est faux. On finit alors avec cette levée des moratoires en ce qui concerne Chihuahua, les gens, les traîtres, les mouvements sélectionnés, les gens qui détournent les fonds publics et tout le reste. Cela a été levé depuis hier. Aujourd'hui depuis le matin la Lucha a fait une lettre qui s'oppose à cette mesure. D'abord pour commencer M. Georges avant d'aller plus loin même. Est-ce qu'aujourd'hui notre justice la justice de la RDC que le président de la République a qualifié de malade dans ses propos il y a quelques jours passés est à mesure d'appliquer cette mesure ? La justice est à mesure de l'appliquer. Tantôt je vous disais la fois passée à une grosse pierre et gros marteau. Voilà déjà les gros marteaux qui viennent d'arriver pour des grosses pierres qui nous ont qui nous ont qui nous ont rendu un très grand mauvais service pendant 30 ans. Cette grosse pierre qui vient d'arriver elle va à Congo passer toutes ces grosses pierres et toutes ces grosses pierres seront rendues à poudre. Moi j'appelle les grosses pierres la peine de mort. Une fois qu'on décapite la tête de quelqu'un qui a trahi il est rendu à zéro il ne reviendra plus. Moi j'ai dit Dieu merci Voice Popoli Voice Day la voix du peuple c'est la voix de Dieu et heureusement le gouvernement a couvri la voix du peuple. Qu'est-ce que dit la lutte ? Je suis je suis très je suis parmi les hommes les plus aérés aujourd'hui d'avoir appris que le moratoire a été le vu. Et je suis dans ma peau maintenant je suis un Georges presque en complet parce que j'étais souvent trop souffrant quand je voyais les gens qui trahissent et qu'on amène à la prison et après des années on les amène encore à l'extérieur jusqu'au point qu'il y a même certains à 2000 à 2007 8 il y a eu même une lettre de ce qu'on appelle Amnesty imaginez-vous Amnesty ce qui a tué les gens là maintenant cette fois-là tu sais qu'elle dit nous ne voulons plus que tu Amnesty les gens Félix Félix avec ton gouvernement ne nous parlez plus jamais de l'Amnesty on en a marre nous avons adéré plus de 17 millions d'habitants aujourd'hui nous avons soigné plus de 12 millions de femmes violées l'Amnesty ailleurs peut-être en Ukraine pas en RDC on en a marre aujourd'hui peine de mort soyez la bienvenue peine de mort madame Rose Moutombo la ministre de la justice je vais vous dire bisous vous êtes content ce que tu as fait c'est un soulagement très profond à la justice attendez attention attention on va de faire un var à la justice écoutez ce que la Lucha a dit les condamnés à mort seront désormais exécutés en RDC décision du gouvernement congolais au travers la ministre Rose de la justice la Lucha s'oppose à cette décision selon ce mouvement la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en RDC ouvre un couloir à des exécutions sommaires dans ce pays où les fonctionnaires d'effectuer de la justice sont reconnus à tous par tous y compris les présidents de la république d'après ils estiment qu'il n'est pas important de prendre ces mesures vous savez quand vous avez toujours dit que la Lucha n'est pas une fabrication congolaise vous devez le comprendre maintenant vous avez compris Lucha c'est une fabrication pirement étrangère européenne comment quelqu'un de la Lucha peut nous dire aujourd'hui que quand on nous remet dans le bain de la peine de mort pour eux c'est quelque chose qui vaut à l'encontre de la vie congolaise ils sont complices pratiquement ils sont complices des traîtres ils sont assimilés aux traîtres pourquoi les gens ont peur de la peine de mort c'est à dire ils se culpabilisent pourquoi moi je dois avoir peur de la mort c'est à dire c'est parce que peut-être que j'ai toujours été complice avec l'ennemi pour la justice vous aviez dit vous avez un mot pour la justice pour la justice on vous a qualifié des malades n'est-ce pas et réellement on voit la maladie dans vous justice de ce fait j'ai une spécialité de recommandation je recommande une spécialité au parlement voter une loi pour recadrer ces malades qui ira dans le même sens de tuer toute personne qui prendra la corruption contre ceux-là qui sont soupçonnés de la peine de mort pardon c'est à dire je voudrais que la magistrat tire tout entier il faut qu'il y ait une loi qui va la nécessité de décapiter tout magistrat qui se donnera la peine de prendre soit la corruption soit de protéger quelqu'un qui est condamné à mort si ce n'est pas au parlement je voudrais tout juste aller vers le président prenez même une ordonnance loi qui va recadrer ces malades une fois on attrape un magistrat un juge en train de vouloir faire échapper quelqu'un à la peine de mort alors qu'il est coupable qu'il soit aussi directement traduit à justice et condamné à mort laïkengé misé en gare peine capitale éco outa la bifractaire éco qu'il est qui n'a calabino il n'a magistrat il n'a corrombi des magistrats je suis à contact au plus 243 979 27 31 68 mesdames et messieurs c'était messieurs george yala l'amir notre invité nous avons été honorés de lui recevoir encore une fois sur le congolais télévision merci beaucoup messieurs george passez une excellente journée prenez bien sûr de vous et à la prochaine un nouveau numéro c'est moi qui vous remercie